Bonjour Saverio, bonjour à tous. Bonjour Mme Catherine. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation d'interview autour de ton magnifique ouvrage « Plus jamais harceler, en finir avec la maltraitance entre adolescents » que j'ai ici. Saverio, tu es docteur en psychologie, psychanalyste, tu es spécialisé dans les traumas et aussi dans la haute sensibilité, tu as d'ailleurs fondé l'Observatoire de la sensibilité. Je te remercie vraiment d'avoir accepté de discuter de ce thème qui me touche profondément puisque moi aussi je vais dans les écoles et je suis dans la prévention plutôt primaire, globale avec les émotions. Mais voilà, j'ai lu ton bouquin avec tellement de… j'étais très touchée, très émue et donc voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir proposer à ta communauté, à ma communauté et au monde entier qui est intéressée par le sujet. Je pense que tout le monde a sans doute envie en tout cas d'en savoir plus et je te remercie déjà pour ce moment d'échange entre nous. Merci Anne-Catherine, merci à toi. Ce que j'avais envie moi pour commencer c'est de lire, d'ailleurs c'est dans son livre pour commencer, cette belle phrase des conventions internationales de droit de l'enfant qui dit « Tous les enfants du monde sont égaux et doivent être protégés contre la violence, la maltraitance et la discrimination ». Et ce qui m'a vraiment marquée en premier dans ton livre, c'est que, et on en parle souvent entre nous, c'est qu'on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop et que non, ce n'est pas à banaliser la violence, qu'elle soit physique ou verbale ou très insidieuse parfois. Donc je voudrais un petit peu avoir justement ton avis et ton constat et les pistes que tu proposes dans ton livre par rapport à ça, à ne pas banaliser en tout cas quand il y a des problèmes comme ça de violence dans l'école ou autour de l'école. Oui, déjà cette convention des droits de l'enfant, elle est très importante, ce qui montre que depuis des années, on a les repères nécessaires pour bien éduquer les enfants, que ce soit à la maison, en famille, dans les écoles et ailleurs. C'est important de se rappeler que la difficulté, elle est pratique. Les idées, les repères, les connaissances, on les a et maintenant on les a depuis un certain temps. On sait ce qui est bon pour les enfants, on sait ce qui est bon pour leur croissance, pour qu'ils deviennent des pré-adolescents et des adolescents épanouis, équilibrés, respectueux. Donc c'est plus nous en tant qu'adultes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait encore pas assez ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Et sans se juger, parce que ce n'est pas ça la question, c'est dans une progression, qu'est-ce que moi en tant qu'adulte ou en tant que parent, ou en tant qu'éducateur, ou en tant que même thérapeute, ou chacune et chacun de nous adultes dans nos emplois, dans nos métiers, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons encore trop peu ? Qu'est-ce que nous ne faisons pas encore ? Pour que ces connaissances sur l'éducation des enfants, la croissance de leur cerveau et de leur corps, et de leur être, puissent se passer au mieux. Alors tu soulèves l'une des questions fondamentales qui est à l'origine de ces violences entre enfants et entre adolescents, ces problèmes de harcèlement, c'est le consentement. C'est-à-dire que heureusement que les femmes féministes en parlent concernant leur sexualité, donc la sexualité en général de tout le monde, quel que soit l'âge, les plus jeunes ou les plus âgés, les hommes ou les femmes, peu importe, c'est d'accepter que l'autre peut dire non, et de respecter le nom de l'autre, chaque fois qu'il y a un refus ou un non. Mais ça va bien au-delà de la sexualité, c'est-à-dire que si on revient aux enfants et aux adolescents, si un enfant dit non, je ne veux pas manger de tel aliment parce que ce jour-là il ne le sent pas, ou parce que ça ne lui plaît pas, ou parce qu'il sait ou il sent qu'il le digère mal, ou qu'elle le digère mal, nous devons accepter ce nom. Ça commence comme ça. Nous devons accepter qu'un enfant n'ait pas envie de faire la bise à un adulte. Il lui dit bonjour de loin. Pour un enfant, parfois, les odeurs de l'adulte, la barbe d'un monsieur, le gros ventre, ou je ne sais pas, une personne qui a une grosse voix, ben non, ils n'ont pas envie, ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas tout simplement, ils n'ont pas envie de faire la bise, ou alors un grand-parent, ou un oncle, une tante, un cousin, une cousine, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Et ça, ce consentement-là, on doit aussi le respecter dès la toute petite enfance, pour que les enfants sentent qu'ils sont respectés dans leur oui et dans leur non, et qu'ils vont pouvoir, eux aussi, par imitation, parce que jusqu'à 12, 13, 14 ans, on le sait maintenant avec des études sur le cerveau, jusqu'à 12, 13, 14 ans, les enfants vont être dans l'imitation, avec très peu de possibilités de faire appel à leur cortex rationnel, pour se dire, il faut que je sois gentil avec, ou je vais dire bonjour parce que c'est la coutume. Donc, ils font ce qu'on leur demande de faire, et ils font comme nous faisons. Si on laisse les enfants dire non, et qu'on respecte leur non, ils vont entre eux respecter leur propre consentement. Et ça, c'est important, parce que dans les cours de récréation, quels que soient les âges, et quel que soit le type d'établissement, il y a des jeux dangereux. Et ces deux jeux dangereux, souvent, les garçons et les filles n'osent pas dire non. Parce qu'on va se moquer d'eux, parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas courageux, etc., ou toutes sortes d'autres choses. Or, là, le respect du consentement, il est fondamental. Si on parle, on y viendra tout à l'heure, de prévention concernant le harcèlement, ça commence par le fait de respecter le non. Non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Eh bien, d'accord, tu ne joues pas à ce jeu-là, on y joue sans toi. Et ça n'empêche qu'on reviendra jouer avec toi à notre jeu après. Pareil pour les adolescents qui boivent, ou qui touchent des drogues. Pourquoi serait-on obligé de boire pour faire partie du groupe ? Pourquoi serait-on obligé de toucher à telle drogue pour faire partie du groupe ? Si je dis non, c'est non. Et ça ne m'empêche pas de m'amuser avec les autres, même si je n'ai pas touché à tel alcool ou à telle drogue. Donc, le consentement, il est vraiment super important, parce que c'est ça qui va permettre, si je peux dire non et que mon non est accepté, je vais pouvoir dire non aussi à la violence. Et ça rejoint la fin de ta question. Qu'est-ce qui fait que nous, adultes, nous en sommes arrivés à une forme de démission incompréhensible par rapport à la banalisation de la violence ? Qu'est-ce qui fait que les séries télévisées ou sur Internet sont des séries de plus en plus violentes ? Où on prend les sociopathes, les psychopathes et les pervers comme modèle d'un nouvel héroïsme ? Il faut qu'ils soient trash, il faut qu'ils soient sanguinaires, il faut qu'ils soient cruels, il faut que ce soit des tortionnaires pour que ça intéresse le grand public. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'on en arrive à cette banalisation de la violence, non seulement les informations qui sont tout de même catastrophiques et anxiogènes depuis quelques années et qui nous bourrent le cerveau tout de même avec des conceptions de la vie, de la relation et du monde qui ne sont pas favorables. Mais en plus, si les jeux vidéo, les séries, les films, les romans, tout tourne autour d'une très grande violence, eh bien oui, on banalise la violence. Et ce qui fait qu'après, les enfants et les adolescents qui n'ont pas encore cette capacité de recul, ils se disent « c'est ça la normalité, c'est ça être un adulte, c'est ça vivre aujourd'hui dans le monde actuel. » Donc, on doit s'adapter à ce monde et c'est la loi du plus fort qui prime. Oui, c'est touchant et ça me fait penser d'ailleurs le nom. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais sur Facebook, il y a eu à un moment donné une maman qui disait « le médecin de famille a demandé à mon enfant s'il pouvait le toucher à un tel endroit. » Et la maman qui disait « j'ai été étonnée parce que je n'ai pas l'habitude qu'un adulte demande à un enfant, est-ce qu'en plus dans un contexte médical, demande à l'enfant ? » Et c'est tellement important, je trouve aussi que c'est tellement important, même quand il y a des massages entre enfants, de demander et de faire demander aux enfants « est-ce que vous êtes OK d'être touché ou pas ? » et d'accepter ce nom. Donc, je te remercie pour cette précision très importante pour nos enfants. Et là, tu as introduit aussi quelque chose de très important dans la culture contemporaine, c'est tout cet aspect médical intrusif. Combien j'ai eu de patientes et de patients de tous les âges, surtout dans les maladies au long cours, qui avaient besoin de raconter en séance la maltraitance médicale vécue soit dans le cabinet de leur médecin traitant, soit dans une clinique ou un hôpital, ou un centre d'examen, où le corps est considéré vraiment comme de la viande ou un robot, et où on ne tient pas compte de la personne, si elle est prête ou pas, on ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter des douleurs inutiles, ou simplement pour dire bonjour, sourire, et aider la personne à se détendre, simplement ça. Dire bonjour, sourire, regarder la personne et lui demander est-ce que vous êtes prête, est-ce qu'on peut faire cet examen. Donc je pense que nous, les adultes, nous sommes responsables de cette violence pandémique ou endémique, peut-être les deux, cette violence qui est là et qui fait que nos enfants et nos adolescents baignent dans une violence inouïe et pour certains et certaines d'entre eux, la répercutent, tout simplement. Oui, par mimétisme ou parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ils le trouvent totalement normal, en fait. Donc on en arrive à dire harcèlement qu'on ne remet plus en question quelque part. c'est assez incroyable dans le mauvais sens du terme du coup. J'avais envie justement, parce que c'est vrai que dans les cours de récré, parfois, il y a le mot harceler à utiliser, est utilisé parfois fréquemment. Et donc je voulais en tout cas prendre la définition que tu mettais en avant et que tu puisses après donner ton avis. harceler, c'est déranger, ridiculiser, troubler, attaquer, exclure toujours la même personne de façon répétée et de différentes manières avec l'intention de lui nuire. Cette violence peut s'exprimer de manière physique, verbale, sociale ou numérique. Oui, ce qui est important, là, c'est l'acharnement. Les anglo-saxons parlent de harrassement. Et en fait, c'est un mot francophone, harrassement, puisque à peu près la moitié des mots anglo-saxons ont une racine francophone. Ce harrassement, cet acharnement qui fait qu'effectivement, c'est toujours la même personne à qui on va s'en prendre. Ce n'est pas un conflit ponctuel entre deux personnes ou deux enfants, deux adolescents qui ne sont pas d'accord. ou qui sont en train de jouer de façon un peu, avec un peu de vivacité et il y a une confrontation physique. Non, ça, ça arrive dans les jeux et dans les interrelations de la vie quotidienne et ça n'est pas grave. C'est vraiment se moquer, déranger, pousser, bousculer, voler, détruire, finir par vouloir détruire quelqu'un de façon systématique. Et le plus souvent dans les intimidations et les brimades, c'est un petit groupe. C'est rarement, bon, ça peut arriver, une personne contre une autre personne, mais c'est surtout un petit groupe qui peut même entraîner un plus grand groupe avec lui, une classe entière ou une partie de la classe. C'est un groupe qui s'acharne sur une personne. Et ce qu'on remarque aussi, c'est parfois que ça tourne comme ça quand le harcèlement n'est pas encore installé, si je peux me permettre ces termes-là. C'est comme si ça tournait comme ça entre ce groupe. Et tu en parles vraiment de manière très claire dans le groupe. Et justement, dans le livre, justement, il y a une notion comme ça que je n'avais pas encore pris conscience et tu m'as vraiment éclairée là-dessus. C'est la question de groupe et la question de meute. Vraiment, tu as utilisé le mot meute et je trouve que c'est tellement parlant. Est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu plus ce fonctionnement de meute par rapport à ce phénomène d'harcèlement ? En anglais, il y a trois termes pour parler de harcèlement. Donc, harassment, le harassment, bullying, qui est la tyrannie, la tyrannisation, et mobbing, qui vient de mober la meute. La meute, c'est vraiment ce groupe dont les pulsions sont aveugles, qui est sadique, féroce, et qui vraiment s'en prend de façon irrationnelle à quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est important de bien voir que dans les phénomènes de harcèlement, quels qu'ils soient, même chez les adultes d'ailleurs, mais à plus forte raison chez les pré-adolescents et les adolescents, ce côté de la meute où, comme malgré eux-mêmes, certains adolescents ou certains enfants vont être pris dans le mouvement du groupe et vont faire du mal à quelqu'un. Ce qui fait que souvent, on a voulu voir les harceleuses ou les harceleurs comme des personnalités perverses, et les spécialistes disent attention, oui, il y en a peut-être, et peut-être dans le lot des enfants, des adolescents qui sont déjà avec ce qu'on appelle des aménagements pervers, mais le plus souvent, ils sont pris dans cette logique de groupe, dans cette loyauté au groupe, dans le problème de la réputation, être bien vu dans le groupe pour être accepté, pour surtout ne pas être rejeté, parce que beaucoup d'entre eux et entre elles ont peur d'être la prochaine victime de harcèlement. Donc ils se disent, soit je m'active dans les violences, il y en a qui vraiment deviennent violenteurs pour ça, soit au moins je suis un témoin muet, complaisant, complice, parce que je ne veux surtout pas que ce soit moi qui sois harcelé la prochaine fois. Et ça crée des phénomènes de groupe très puissants chez les enfants, les adolescents. Oui, avec aussi, dans ce que tu expliquais, de la meute, de certaines personnes, on n'explique pas spécialement pourquoi, mais qui font peur à ce groupe et à cette meute, et c'est comme ça, alors du coup, le groupe se sent en danger, et donc préfère rejeter, tu me dis si je n'ai pas tout bien compris, et je te le demande vraiment de préciser après, mais voilà, de rejeter après la personne qui dérange, alors que ce n'est pas la faute de la personne, on en est bien avec ça, mais ça, je trouvais en tout cas cette explication très systémique et hyper importante à comprendre, en tout cas, je trouve. Oui, elle est très importante parce que la personne qui va être harcelée, fille ou garçon, c'est une personne différente, et cette différence fait peur parce qu'elle remet en cause l'équilibre très précaire des groupes d'enfants ou d'adolescents, et donc ils vont rejeter cette différence, plus que cette personne au début, ils vont rejeter cette différence qui vient réveiller leur peur, en fait, et cette différence, ça peut être un enfant ou un adolescent plus gros ou plus grosse, qui a les cheveux roux ou qui a des taches de rousseur, ou qui a une peau d'une couleur différente, ou qui a une orientation sexuelle réelle ou supposée, parce que quand on est enfant ou pré-adolescent, on n'en sait rien soi-même, enfin, la plupart du temps, ce sont des projections, un tel ou une telle est homosexuel, ça peut être une forme de beauté, malheureusement, on s'est rendu compte, et notamment dans les suicides adolescents, que les enfants, les adolescents, qui sont particulièrement beaux dans leur corps, ça peut être l'apparence, mais ça peut être aussi la façon d'habiter son corps, la grâce, et bien ça aussi, ça semble mettre en péril l'équilibre du groupe, autant qu'un handicap ou une difformité, ça peut être une grande sensibilité, ça peut être un haut potentiel intellectuel, et bien sûr, des handicaps, toute différence, quelle qu'elle soit, ou un accent, parfois, d'une région à l'autre, toute différence, ou une différence de religion, ou justement, la non-pratique d'une religion, ou même une originalité, un enfant ou un adolescent qui a déjà une pensée un peu personnelle, et qui donc va se marginaliser en prenant position par rapport à telle ou telle façon de faire, parce que, grâce à une bonne éducation de ses parents, il ou elle a cette capacité à penser de façon fine la réalité, et bien ça peut être le point de départ d'un harcèlement. Oui, parce que ça met la peur, comme tu dis, la peur est là par rapport à cette cohésion de meutes, de groupes qui est là. Il y a sans doute pas mal de parents qui vont écouter cette interview. Quels sont, même si c'est toujours complexe de citer comme ça des comportements, mais quels sont en tout cas les comportements auxquels les parents et aussi les équipes pédagogiques, évidemment, doivent, en tout cas, peuvent être attentifs. Quels sont les signes comme ça d'une personne qui est harcelée régulièrement à l'école ? La première chose importante, c'est un changement inexpliqué. Une fille ou un garçon, quel que soit son âge, donc enfant ou adolescente, une fille ou un garçon qui a bon appétit et qui perd son appétit, qui est pleine ou pleine d'entrain et qui perd son entrain, qui aime aller en classe et qui n'aime plus aller en classe, qui a des bons résultats, qui n'a plus de bons résultats, qui d'habitude n'a pas de soucis pour dormir et qui finit par avoir des insomnies, un enfant ou un adolescent qui ne veut plus aller à l'école, au collège ou au lycée, qui a mal au ventre, mal à la tête répétitivement le matin avant de partir ou à la fin des vacances, qui se sent angoissé. Tous ces signes-là, ne peuvent surtout pas se dire « Ah tiens, c'est une période de crise, alors surtout entre 10-11 ans, parce que maintenant les pubertés peuvent être plus précoces, et 15-16 ans, ne pas dire « C'est la crise d'adolescence ». Parce que non, ce sont des signes réels de souffrance d'un des enfants ou des adolescents et qui montrent qu'il y a un problème relationnel à l'école ou au collège ou au lycée. Donc ça, ce sont des signes très importants. Et alors, à ce moment-là, les parents peuvent poser des questions, mais pas des questions trop directes. Il vaut mieux demander comment ça se passe dans la cour ou comment ça se passe à la cantine si l'enfant va à la cantine ou comment ça se passe dans les cours de sport ou avec tes amis, tes camarades. C'est-à-dire, poser des questions indirectes pour que petit à petit, l'enfant réussisse à dire « Non, ça ne va pas trop bien ». Et par pudeur et par honte, l'enfant ou l'adolescent harcelé ne va pas dire d'emblée, sauf où il y a des enfants ou des adolescents qui vont très rapidement dire « Je suis… » « On me fait mal » ou « Il y a des gens qui sont méchants avec moi », etc. Mais ça va plutôt être dans une forme de… L'enfant ou l'adolescent va diminuer, va minimiser ce qui lui arrive. « Oh non, ça ne va pas très bien, ils ne sont pas très sympas avec moi, je ne me sens pas très à l'aise ». Et petit à petit, en posant des questions et pas forcément le même jour, si la discussion peut se développer le même jour, très bien, mais sinon, c'est dans les jours qui suivent, on repose des questions et petit à petit, l'enfant ou l'adolescent va pouvoir dire « Il y a un problème. » Et si vraiment l'enfant ou l'adolescent n'arrive pas à parler parce qu'il y en a qui sont dans une forme de mutisme par rapport à ces souffrances-là, c'est de bien dire à son enfant, quel que soit son âge, « Je suis là, je suis là pour toi. » Tu peux vraiment t'écouter, tu peux me raconter tout ce que tu vis au lycée, au collège ou à l'école, tout ce qui est difficile et quoi qu'il arrive, je vais essayer de te comprendre, je vais tout faire pour te comprendre et je te demanderai ton avis et je respecterai ton avis pour que, si c'est nécessaire, on aille voir quelqu'un à l'école ou au collège. Je ne le ferai pas sans demander ton avis. Et ça, ça va rassurer l'enfant. Justement, tu te soulèves dans cette explication les émotions de la personne qui subit ces violences entre la honte, la culpabilité et la peur qui est là et même avant, parfois, où tout mélangé, dans la vie, c'est toujours plus complexe et tout est mélangé, mais de minimiser aussi au départ de la part de la personne qui se fait harceler. Est-ce que tu sais un petit peu aussi expliquer ça ? C'est un processus lent et assez pernicieux parce que quand les intimidations commencent, le jeune, que ce soit un enfant ou un adolescent, garçon ou fille, le jeune va être surpris. Tiens, on se moque de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je suis mal habillé, est-ce que je suis mal coiffé ? On peut se poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas ? Et avec cet espoir tout à fait humain que ça va passer, on va me laisser tranquille. Donc je laisse couler et ils vont s'en prendre à quelqu'un d'autre ou ils vont s'amuser d'une façon différente et ils vont me laisser tranquille. Mais non, quand le harcèlement se met en place, non, ils ne laissent pas tranquille. Et les moqueries vont s'intensifier. Puis après, il va y avoir les bousculades, les coups et les mauvais coups, des choses pas sympathiques qui se sont faites en classe ou en dehors de la classe. Et là, l'enfant ou l'adolescent va craindre d'être anormal. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que je ne suis pas comme les autres ? Et donc, la honte va commencer à s'installer par rapport à ces moqueries et les surnoms qui sont donnés ou des choses comme ça ou des vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Et cette honte, elle provoque un problème, c'est que ça désarme. Quand je suis dans l'émotion de la honte, je ne suis pas dans l'énergie du combat, dans l'énergie de pouvoir me défendre pour dire stop, ça suffit, laissez-moi tranquille, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça ne va pas la tête, qu'est-ce que vous dites ? C'est n'importe quoi, je veux bien qu'on s'amuse, mais là, ça veut dépasser les bornes. C'est-à-dire, toutes sortes de choses de bon sens qu'on pourrait dire ou qu'on peut apprendre à dire avec ses parents à la maison ou puis les dire après à l'école ou au collège, on n'y arrive pas parce qu'on est pris par cette honte qui s'installe en nous. Et après, il y a une forme de sidération, c'est-à-dire que la violence, elle va monter, même si elle monte de façon insidieuse, elle augmente. Et face à cette violence, il y a une forme de découragement, d'incompréhension face à l'absurdité de ce qui se passe et de désespoir. Et ces jeunes-là, ils sont immobilisés par leur peur aussi, d'être violentés. Et quand on est dans ce stade d'immobilisation, c'est le système nerveux autonome, donc inconscient qui prend le relais et qui nous protège par l'immobilisation, enfin qui croit nous protéger par l'immobilisation. Et là, on ne sait même plus comment faire pour se protéger et même pour en parler. Ce qui fait que cette dégringolade, cette perte progressive des moyens fait que les jeunes harcelés arrivent de moins en moins à se défendre ou à tirer la sonnette d'alarme en disant « Au secours, aidez-moi ». Oui, c'est vrai que ça explique, comme tu dis, ce qui se passe là, vraiment ça explique comment ça se fait que certains enfants ne le disent pas dès que ça se produit parce qu'il y a des violences qui sont là et puis il y a un moment donné où ça se déclenche en harcèlement et puis on l'apprend parfois assez tard quand les choses sont déjà très très fort installées. Tu expliques dans le livre et je l'ai constaté aussi évidemment que les leçons de morale, les sanctions envers l'intiminateur ou les témoins ne semblent pas fonctionner. Tu vas être plus précis quand je dis ça évidemment et que donc il y a des autres moyens mais en tout cas cette méthode-là de sanctionner ne fonctionne pas. donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que de nouveaux parents mais aussi en tant qu'équipe enseignante quand on constate ou quand il y a même un enfant qui vient nous dire qu'il vit vraiment des violences ? Alors ce qui est étonnant mais tous les experts du harcèlement le disent ce qui est étonnant c'est qu'effectivement quand des adultes de l'encadrement de l'établissement scolaire ont la morale ou punissent les jeunes qui sont violents ça ne marche pas ça ne fait que renforcer les violences même si elles deviennent plus sournoises elles sont moins visibles justement pour pas se faire punir ou pas se faire pour qu'il n'y ait pas de remontrance elles deviennent plus sournoises ou elles sont déviées c'est-à-dire qu'on va demander à un copain ou une copine de le faire mais ça continue et souvent ça continue de façon plus grave ou alors sur les réseaux sociaux ou là avec les pseudonymes on peut vraiment plus savoir qui dit quoi et c'est tellement plus facile effectivement de passer par les réseaux sociaux quand on n'y arrive pas dans l'établissement scolaire donc devant ce constat d'échec on est bien obligé de se dire puisque les sanctions et les leçons de morale ne fonctionnent pas c'est important de trouver autre chose mais ce qui va expliquer ça aussi c'est qu'au collège c'est un âge clé de rébellion alors je sais qu'en Belgique et en France les âges ne sont pas tout à fait les mêmes donc plutôt que le nom les noms des classes je veux dire plutôt les âges mais disons qu'à partir de 12-13 ans le pré-adolescent ou la pré-adolescente il va chercher à provoquer l'autorité montrer qu'il est capable ou qu'elle est capable de désobéir parce que ça fait partie d'un processus de croissance où je suis à la conquête de mon autonomie sauf que dans la véritable adolescence à partir de 15-16-17 ans ça se fait de façon plus intelligente c'est-à-dire qu'on va critiquer l'autorité mais dans une espèce de confrontation et de conflit où on va tenir bon dans les arguments par exemple avec un prof un parent on a d'autres idées qu'elles soient politiques sociales, culturelles etc. ou d'autres envies de vivre et on tient bon mais dans un dialogue dans une discussion en revanche chez les pré-adolescents c'est plus de la provocation parce qu'ils ne sont pas encore capables d'avoir ce niveau de discussion de tenir bon dans une argumentation puis ils ne savent peut-être pas trop qui y sont encore et ce qu'ils veulent défendre comme idée et donc ça va vraiment être dans des passages à l'acte ce qui fait que c'est plus particulièrement au collège que ça ne sert à rien de leur faire la morale et de les sanctionner donc ce qui va être important c'est en prévention très 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 en amont de développer la capacité des enfants à l'école primaire pour les plus petits à sentir ce que c'est que l'empathie c'est pas intellectuellement savoir que l'empathie existe on nous dit parce que là encore ce serait de la morale mais sentir ce que c'est quand je suis touché par ce que me raconte une copine ou un copain ou même quelqu'un qui n'est pas très proche de moi et c'est pour ça que dans les pays scandinaves il y a des cours d'empathie où une fois par semaine en petit groupe il ne faut pas que ce soit des grands groupes sinon ça ne marche pas en petit groupe on invite les enfants à raconter une situation vécue heureuse ou pas et un ou deux enfants garçon ou fille va raconter cette histoire et après on va demander aux autres qu'est-ce que tu as ressenti qu'est-ce que vous avez ressenti pendant que votre camarade racontait son histoire moi j'ai été très touché quand elle a parlé de son anniversaire parce qu'il y avait les ballons parce qu'il y avait les copains les copines je sentis sa joie ça m'a fait chaud au coeur enfin voilà on exprime ce que ça fait en nous d'écouter de recevoir de sentir en soi les émotions de l'autre et pareil pour des émotions plus difficiles éprouvantes ou des souffrances ou des situations désagréables où là on peut dire ah oui j'ai été très triste entendre que son petit chat est mort et qu'elle a enterré avec ses parents et qu'elle a beaucoup pleuré ça m'a donné envie de la prendre dans mes bras est-ce que je peux te prendre dans mes bras et c'est donc pendant 5 années les 5 années de l'école primaire où les enfants vont sans qu'on les force jamais c'est-à-dire qu'on favorise le développement de leur empathie vont petit à petit comprendre sentir que c'est possible d'être en résonance avec l'autre si on prend pas le temps c'est Céline Alvarez qui disait l'éducation c'est une question de temps du temps passé avec les enfants du temps de vraie présence passé avec les enfants si on prend pas le temps pendant plusieurs années de faire vivre aux enfants des situations simples d'empathie de proximité avec d'autres enfants qu'ils connaissent bien c'est pas quand ils auront 12, 13, 14 ans et qu'ils seront en plein âge pulsionnel de déferlement de violence ou d'autre chose qu'en leur disant soit empathique ça va pas marcher on a vraiment besoin de faire les choses en amont mais ce que tu dis là c'est vraiment le côté aussi d'espoir je trouve et de c'est possible en fait que ça change et c'est possible que ça bouge et c'est possible comme dit d'en finir avec cette maltraitance et c'est vrai même amener le débat tu parles de ça aussi amener le débat sur des sujets même sur le sujet du consentement sur le sujet de l'intimité aussi qu'est-ce que l'intimité qu'est-ce qu'est mon corps tu en parles beaucoup d'amener les débats d'écouter les enfants d'échanger entre eux pour qu'ils s'ouvrent mieux vivre ensemble aussi c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on s'est rendu compte ça c'est dans le livre que tu m'as prêté sur l'entraide il y a un très beau livre il y a des études qui montrent que les pré-adolescents de 11-12 ans ne sont pas capables leur cerveau le développement de leurs compétences sociales il y a toujours des exceptions favorables des enfants qui sont un peu plus mûrs et un peu plus évolués avant mais généralement jusqu'à 10-11-12 ans les pré-adolescents ne sont pas capables d'entraide entre eux alors pas en famille si c'est une famille d'entraide si c'est une famille dans laquelle il y a de la convivialité de la solidarité de l'écoute de l'empathie de la bienveillance bien sûr que l'enfant va déjà savoir faire mais sinon dans les groupes en dehors de la famille ils sont plutôt je vais défendre mes camarades je ne dis même pas mes amis je vais défendre mes camarades du groupe ça ils le font et ils le font même très violemment et c'est aussi ça qui explique la violence des harcèlements au collège en revanche la capacité d'être dans l'entrée de la solidarité ça va naître plutôt vers 14-15 ans ce qui fait qu'au lycée on va voir des groupes alors parfois à la fin du collège mais en tout cas à partir d'un certain âge on va voir des groupes d'adolescents qui vivent des choses vraiment de l'ordre de la convivialité de l'entrée de la solidarité du coup j'ai oublié ta question je pense qu'on avait fait le tour c'était vraiment par rapport à ce qu'on peut faire alors il y a plein d'autres choses quand oui voilà c'est ça donc la prévention et puis après aussi si un enfant nous dit ben voilà je subis des harcèlements de la violence et de la maltraitance à l'école qu'est-ce qu'en tant que parent on peut faire sans rentrer dans la moralisation et dans voilà alors je vais oublier la question de la prévention parce que c'est important donc justement du fait que les pré-adolescents n'ont pas encore cette capacité cérébrale à être naturellement spontanément dans l'entraide c'est aussi par les débats en classe que des prises de conscience vont avoir lieu et on s'est rendu compte que ce n'est pas la prévention qui parle directement de harcèlement et de suicide qui va être la plus efficace parce que soit c'est trop fort et on occulte on se sent traumatisé parce qu'on a été très empathique ou très touché par cette histoire et on se dit mon dieu qu'est-ce qui va m'arriver si moi je suis harcelé ou si une de mes amis ou un de mes amis est harcelé ou un frère ou une soeur est harcelé donc après ça fait naître des peurs non le mieux c'est d'être justement sur des petits films ou des documentaires et après des débats concernant le respect de l'autre le consentement le désaccord comment exprimer mon désaccord comment négocier quelque chose je veux ça toi non est-ce que si on a envie de travailler ensemble et qu'on n'a pas la même méthode de travail comment on fait pour négocier une façon de travailler ensemble et notamment sur le consentement parce que si dans les collèges et les lycées plusieurs enfants et adolescents peuvent entendre moi j'ai pas envie de boire de l'alcool quand je vais à une fête et pourtant j'ai envie d'aller faire la fête avec mes amis et j'ai envie de m'amuser avec eux je sais que je peux m'amuser même si je n'ai pas bu d'alcool ça autorise là aussi par imitation les autres à se dire et moi qu'est-ce que je veux est-ce que je veux boire est-ce que je veux me droguer ou est-ce que je veux plutôt faire la fête est-ce que je veux être avec mes amis est-ce que j'ai envie de parler avec eux c'est-à-dire que cette conscience progressive de ce que je veux de ce que je ne veux pas peut naître alors que si on ne fait jamais rien on leur apprend l'histoire la géographie les maths le français l'anglais etc mais jamais le vivre ensemble comme tu disais mieux vivre ensemble on a besoin d'apprendre à vivre ensemble donc s'il y avait je ne sais plus s'il y a encore de l'instruction civique en France ou en Belgique je n'en sais rien mais ce serait bien qu'il y ait des moments de discussion comment on fait pour vivre ensemble par rapport à l'alcool la drogue les jeux dangereux ou je ne sais pas simplement nager aller dans l'eau il y en a qui n'aiment pas entrer dans l'eau froide quand ils ont été au soleil de dire ben non je ne veux pas que tu me pousses laisse-moi entrer lentement dans l'eau ça paraît bête mais c'est du consentement c'est du respect de son propre corps et si on aide les pré-adolescents à prendre conscience de tout ça pas simplement pour l'autre mais pour moi qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce que je veux qu'on respecte et bien c'est la meilleure des préventions mais ça rejoint de comprendre ses besoins et de pouvoir y répondre et inversement enfin pas inversement et parallèlement comprendre que l'autre n'a pas les mêmes besoins tout le temps que nous et ça déjà c'est déjà accepter la différence quelque part enfin moi c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les enfants c'est quel est ton besoin toi d'aller voir déjà soi-même pour pouvoir justement dire non mettre ses limites voilà mais aussi mais tu sais ton copain il n'a peut-être pas les mêmes besoins et c'est ok on peut vivre ensemble malgré tout donc je trouve que les débats tout ce que tu proposais ça permet vraiment de développer ça oui et ton exemple et ton exemple est excellent parce que c'est un exemple concret justement ça c'est pas de la morale c'est concrètement là en ce moment quel est ton besoin à toi et tu vas te rendre compte que tes camarades autour n'ont pas les mêmes besoins et ça c'est très éducatif et ça c'est vraiment le développement d'une compétence sociale une compétence relationnelle c'est ça qu'on doit faire à l'école aussi alors en famille si les parents ont suffisamment de goût pour ça et je n'ai pas envie de dire de temps parce que pour nos enfants on a besoin aussi de prendre du temps de se libérer de faire des choix en leur faveur en faveur de la relation qu'on a avec eux où on va pouvoir justement quand il y a des frères et sœurs permettre à chacune et à chacun d'exprimer ses besoins ça ça me semble très éducatif oui et tu parles de la famille mais il y a alors on fait une parenthèse mais je trouve qu'elle est liée c'est si on entre déjà dans la famille qu'entre frères et sœurs ben non frapper c'est pas un jeu je vais peut-être un peu fort mais franchement moi c'est parfois je me dis mais est-ce qu'on peut te frapper comme jeu enfin c'est bizarre quand même c'est peut-être ma valeur à moi mais et donc à un moment donné nous c'était ce cas-là on se taquine et puis finalement ça finit mal ben de discuter de ça en tant que parents et de dire mais jusqu'où elle est elle est où votre limite et puis t'as entendu que ta sœur t'a dit trois fois non voilà je parle chez moi elle a dit trois fois non donc c'est quand que tu dois entendre le quatrième pour t'arrêter parce qu'après ça se chamaille et puis donc là aussi c'est quelque part quand on fait ça dans la famille ben on prévient ce qui pourrait se passer ou justement ne pas se passer et c'est tout à fait ça qui est important pour répondre justement à la question suivante concernant les parents et ce qu'ils peuvent faire ça commence là si en famille l'enfant a le droit de dire non et que son nom est respecté cet enfant-là quel que soit son âge même en devenant adolescente ou adolescent cet enfant saura dire non saura dire non mais là ça va pas tu te moques de moi parce que j'ai les cheveux roux mais qu'est-ce que ça change que mes cheveux soient roux ou que les tiens soient bruns ou blonds on va pouvoir s'entendre cette année c'est-à-dire d'avoir ce bon sens et cette répartie parce que le non a déjà été accepté en famille et le non c'est non je ne veux pas manger de tel plat non je ne veux pas dire bonjour à telle personne non je ne veux pas que tu me frappes non ce soir je n'ai pas envie de prendre de douche ou de bain même si pour nous parents on préférerait que nos enfants prennent une douche ou un bain moi j'ai eu mon fils et pendant une grande période il ne voulait pas prendre de douche et de bain et bon une fois par semaine ça allait et il fallait trouver les bons jeux le bon moment pour qu'ils prennent un bain ou une douche et alors les enfants ne sentent pas mauvais c'est nous à partir d'un certain âge on développe des phéromones différentes et c'est vrai que si on ne se lave pas on va accommoder notre entourage mais n'ayez crainte là je parle aux parents n'ayez crainte vos enfants ne vont pas se sentir mauvais et si c'est simplement les pieds on peut passer un petit gant de toilette bon voilà donc laissons nos enfants dire non y compris dans les idées c'est-à-dire que moi j'étais surpris de voir qu'à partir de 8-9 ans mes enfants pouvaient me dire non papa je ne suis pas d'accord alors la première fois on se dit ouh qu'est-ce qu'il se passe on n'est pas habitués et puis quand on se rend compte que c'est sain que c'est beau que c'est une forme d'affirmation on les laisse faire en disant tu sais non moi j'ai pas le même avis et qui si c'est une décision qu'on doit prendre nous en tant qu'adulte leur dire bon maintenant tu m'écoutes parce que même si tu n'es pas d'accord j'entends bien tu n'es pas d'accord bon mais c'est tout de même moi qui vais décider parce que c'est moi l'adulte et tu fais ce que je te demande et cette fermeté-là tout en respectant leur parole c'est ça le vivre en commun parce que pour nous adultes aussi il y a la loi on peut être contre une loi mais si on me demande de payer mes impôts je paye mes impôts mais je ne suis pas content de les payer ou si je trouve que j'en paye trop je peux dire que je ne suis pas d'accord mais je respecte la loi et ça c'est important en famille respecter les règles du jeu et ces enfants-là vont non seulement être capables de respecter les règles du jeu à l'école mais aussi de respecter leurs camarades quand ils disent non et puisqu'ils respectent leurs camarades quand ils disent non de dire hé oh là je t'ai dit non donc c'est non c'est-à-dire avec cette évidence-là que ça c'est pas négociable si on élève nos enfants comme ça ils auront beaucoup plus de facilité à arrêter les tentatives de harcèlement dès le début alors après si le harcèlement est installé et bien il n'est jamais trop tard pour apprendre à un enfant à un adolescent à dire non donc là on t'a dit ça tu dis non et on peut apprendre des ripostes et elle t'a dit ça bon bah tu peux lui répondre ça moi je me souviens à ma mère dire à mes frères ou à moi quand on racontait quelque chose qu'on nous avait dit il lui venait parce que quand on est aussi en décalage en dehors de la situation on a l'idée qui vient rapidement tu peux lui répondre ça avec bon sens et c'est des choses qu'on pouvait réutiliser dans d'autres situations quand on se faisait embêter donc il y a ça mais il y a aussi les gestes on a vu ça dans des ateliers qu'on anime en commun à Anden c'est à dire que quand on a besoin de repousser une personne qui est intrusive on fait ce mouvement là de repousser avec nos mains et ça peut être simplement pousser l'air et l'énergie devant nous on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à son corps en disant stop ça suffit parce que le faire physiquement ça aide et puis si la personne va trop loin qui nous empêche aussi de pousser un peu son corps pour qu'elle fasse un pas de recul et qu'elle nous laisse tranquille c'est pas de la bagarre c'est pas de la violence c'est je me fais respecter là par toi qui m'intruse et qui veut prendre mon cartable ou ma règle ou qui veut enlever mon t-shirt dans les vestiaires donc je te pousse pour que tu me laisses tranquille c'est un peu animal mais c'est nécessaire pour se faire respecter donc surtout ne pas voir ça comme de la violence il y a certains parents qui disaient ah mais moi je suis contre la violence moi aussi mais je suis pour le respect il faut pouvoir le mettre en oeuvre parce que si je ne me défends pas après c'est aussi les enfants qui ne se défendent pas du tout qui sont sujets à ces intimidations cibrimates donc on peut demander à l'enfant de se préparer à l'école soit avec un frère une soeur soit avec le parent soit avec un coussin à pousser pour dire non en même temps que non ou zut ou stop ou laisse moi tranquille et au début l'enfant n'ose pas mais on lui dit allez essaye refais puis le lendemain une autre fois petit à petit l'enfant ou l'adolescent fille ou garçon va se sentir plus fort d'avoir été capable de dire non et d'avoir été capable de repousser et une fois que c'est bien bien incarné voilà bien qu'est-ce que tu as dit pardon ancré ancré et bien on lui dit maintenant tu es prête ou tu es prêt pour le faire à l'école et c'est vrai ça marche oui tu parles d'ailleurs d'Emmanuel oh pardon excuse-moi vas-y tu parles d'ailleurs du paradoxe avec Emmanuel Piquet qui explique cette réponse et qui explique voilà pas d'inverser mais d'utiliser en tout cas voilà une façon de faire c'est ça autre proverbe dans la famille de ma mère à malin malin ennemi à malin malin ennemi c'est que si on te cherche avec l'humour ou avec un peu de pique tu peux renvoyer quelque chose pour qu'on te laisse tranquille pour dire bon ben tu me cherches tu me trouves ça c'est sain je veux dire ces interactions-là il faut pas que la bienveillance et l'empathie nous empêchent de nous défendre et de nous faire respecter quand on a besoin de se défendre et de se faire respecter donc effectivement ces ripostes c'est trouver l'apparade qui permet de répondre quelque chose pour que l'autre soit déstabilisé au moment où il cherche à nous déstabiliser c'est simplement c'est dans le vivre ensemble si tu respectes pas mon intégrité je vais me défendre et c'est comme ça et je ne vais pas le faire méchamment ni violemment je vais le faire parce que je souhaite être respecté ça rejoint moi j'aime beaucoup ce proverbe je sais pas si c'est un proverbe mais en tout cas ce diction-là qui dit ma liberté elle s'arrête enfin la liberté de quelqu'un s'arrête à la liberté de l'autre et donc si on ne se sent pas respecté à un moment donné il faut remettre sa limite et tu disais aussi l'importance du cadre et ça c'est vraiment quelque chose c'est pas parce qu'on dit on accepte à un enfant de dire non qu'on ne met pas de cadre et c'est à prendre en compte tous les deux je trouve que beaucoup beaucoup de professionnels du développement de l'enfant et de l'accompagnement de l'enfant en parlent tu en parles régulièrement Catherine Guéguen en a parlé aussi c'est pas parce qu'on est dans une éducation bienveillante où l'enfant a droit à la parole qu'il faut oublier ce cadre parce que le cadre il est là il sécurise et je pense que dans les écoles prémentivement ce cadre aussi devrait être très très bien établi je ne sais pas ce que tu en penses toi par rapport à ça tout à fait tout à fait là je pensais à ce que un des un des points positifs de l'éducation juive dans l'éducation juive l'enfant est considéré exprimer le divin un enfant petit quand il parle on considère que c'est le divin qui s'exprime par sa bouche on dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants et après les enfants sont stimulés pour qu'ils expriment leur propre pensée avec un art de la discussion à toi tu dis ça mais moi je ne suis pas d'accord alors je vais t'expliquer pourquoi et l'autre prend ah oui toi tu as eu cet argument mais moi je pense que parfois en inventant un peu des arguments tirés par les cheveux simplement pour montrer qu'on est capable de contrer l'autre au niveau du dialogue au niveau de la parole et de la pensée mais pour autant dans la culture juive il y a cet art du débat qui est très 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 poussé et il y a un cadre extrêmement clair qui peut d'ailleurs être un peu rigide suivant les familles ou les communautés mais en tout cas le cadre est très clair ce qui est fait ce qui n'est pas fait ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire donc c'est tout à fait possible dans une famille même si on n'est pas de culture juive de stimuler ces enfants dans la réflexion la richesse de leurs pensées l'expression de leur singularité donc de leurs accords ou de leurs désaccords tout en disant ça non c'est non c'est-à-dire c'est moi le parent c'est moi qui décide et tu fais ça parce que dans mes valeurs à moi ou dans ce qui est nécessaire pratiquement là maintenant je te demande de le faire et c'est comme ça et l'enfant sent qu'il n'y a aucune méchanceté aucune violence dans ce cadre c'est un cadre au contraire rassurant c'est un cadre protecteur c'est un cadre qui permet de grandir et que l'enfant enverra balader quand il sera adulte après 18, 19, 20 ans quand l'enfant part ou dit bah non c'était ta façon de vivre moi j'ai trouvé mon autre façon de vivre et c'est tacite que c'est à la majorité qu'on envoie balader le cadre de ses parents d'ailleurs ça prend du temps donc ce cadre il est bon mais il n'empêche absolument pas qu'on exprime ses désaccords ou ses refus oui tout à fait le temps passe vite on pourrait en parler vraiment pendant des heures j'aimerais te poser encore deux questions au moins on a parlé de la riposte on a parlé du paradoxe avec Emmanuel Piquet mais tu parles aussi on a parlé de la prévention et des débats et de l'expression des émotions et d'écouter les enfants et il y a il y a une méthode dont tu parles dans le livre qui moi je l'ai trouvé vraiment extraordinaire c'est d'utiliser l'échange et d'utiliser toutes les personnes qui sont concernées dans cette trame est-ce que tu saurais nous en parler ? elle est très importante cette méthode mais avant pour ne pas oublier je peux simplement dire que les parents peuvent saisir effectivement l'encadrement de l'établissement quand ils sont au courant d'un harcèlement et qu'ils n'arrivent pas à aider leur enfant suffisamment ils peuvent aussi porter plainte parce qu'en France et en Belgique le harcèlement est un délit donc si vraiment il y a trop de violence ou s'il y a du racisme ou de l'homophobie ou des choses qui sont vraiment punies par la loi ça va trop loin on met un stop on va au commissariat de police on porte plainte et après c'est le système juridique qui prend en charge cette violence-là donc c'est très important de savoir qu'on a aussi le recours de la police et de la justice voilà mais sans en arriver jusque-là il y a une méthode très intéressante qui nous vient des pays scandinaves qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée et qui se fonde sur le mieux vivre ensemble et sur l'intelligence collective c'est-à-dire qu'à plusieurs on est plus intelligent et moi ça j'en suis convaincu aussi donc le problème c'est que ça demande un peu de temps et de personnel pour pouvoir mettre en place cette méthode il faut qu'il y ait une cellule dans chaque établissement avec des enseignants et pourquoi pas l'infirmier l'infirmière ou le ou la psychologue qui sont dédiés à ça et qui connaissent bien la méthode et sa pratique qui est d'ailleurs facile à mettre en pratique dès que cette cellule est saisie par le signalement d'un harcèlement un des adultes de l'équipe va recevoir très longuement l'enfant ou l'adolescent harcelé pour que cet enfant garçon ou fille puisse raconter tout ce qui lui arrive comment ça a commencé qui est-ce qui est responsable de ces violences qu'est-ce que toi tu ressens quand tu es harcelé et est-ce que en fin d'entretien après tout ça qu'est-ce que tu pourrais faire pour commencer à poser des limites et à dire que tu n'es pas d'accord voilà et on se revoit dans quelques jours ou la semaine prochaine au maximum une semaine donc on se revoit dans quelques jours pour parler de ce que tu as pu mettre en place et comment tu te débrouilles avec ça pour remettre fin à cette violence parallèlement une autre personne de l'équipe jamais la même pour que l'enfant ou l'adolescent harcelé soit toujours protégé et son référent avec qui il peut tout dire quand il en a besoin une autre équipe de l'équipe une autre personne de l'équipe va recevoir dans des entretiens extrêmement brefs de deux minutes maximum les personnes qui sont violentes les intimidatrices et les intimidateurs et quelques témoins du groupe et là l'entretien c'est toujours la même chose je vous ai invité à venir parce que je suis très préoccupé par ce qui arrive à Mohamed ou Claire est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui se passe pour Mohamed ou pour Claire alors il se trouve que souvent si c'est les intimidatrices ou les intimidateurs directs ils vont dire non 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 j'ai rien remarqué alors on va se revoir dans quelques jours mais en attendant vous allez faire très attention à ce qui se passe pour Mohamed ou pour Claire parce que vraiment je suis très préoccupé par ce qui lui arrive en ce moment et c'est tout et on revoit les personnes quelques jours plus tard d'autres cas de figure dans ces mêmes petits entretiens très brefs les élèves vont dire ah oui j'ai remarqué en minimisant j'ai remarqué que parfois on l'embête alors qu'est-ce que vous pourriez faire vous avez remarqué qu'il est embêté qu'on s'en prend à elle ou à lui qu'est-ce que vous pourriez faire pour Mohamed ou pour Claire et là soit l'enfant ou l'adolescent a des idées donc l'adulte accueille toutes les idées sans le juger en disant bon vous m'avez exposé vos idées essayez de les mettre en pratique on se revoit dans quelques jours pour voir lesquelles de vos idées ont bien fonctionné s'ils n'ont pas d'idées on dit bon réfléchissez et dans quelques jours on va se revoir et vous me direz quelles idées vous pouvez mettre en pratique pour que cette solution pour que cette situation s'arrête ça pèse généralement dans 85% des cas les harcèlements s'arrêtent au bout de 3 semaines un mois alors ça demande beaucoup d'entretien 3 semaines un mois ça demande de relever les voies et il y a des phénomènes de conversion c'est à dire qu'il y a certains des jeunes qui étaient du côté de la meute qui vont se mettre à défendre Mohamed ou Claire ou la personne embêtée l'aider dans ses devoirs l'inviter à la maison ou au contraire s'interposer quand il y en a quelqu'un quelqu'un d'autre veut se moquer ou faire quelque chose donc il y a aussi des phénomènes de conversion qui sont très réconfortants c'est à dire qu'à partir du moment où un adulte dit je suis très préoccupé par ce qui arrive à telle personne c'est comme ça qu'on fait naître l'empathie c'est pas en disant tu pourrais avoir de l'empathie parce que là c'est intellectuel ils ne savent pas comment faire c'est qu'ils sentent que l'adulte est vraiment sincèrement préoccupé par ce qui arrive à tel enfant ou tel adolescent et ça fait naître un sentiment d'empathie comparable par imitation à celui de l'adulte donc ça c'est une méthode que je trouve merveilleuse donc dans les 15% des cas qui n'aboutissent pas soit le conseil des disciplines va suffire soit ça va aller jusqu'à l'exclusion donc effectivement il y aura des sanctions mais parce qu'on aura essayé de la manière douce le plus longtemps possible pour régler le problème je trouve que cette méthode elle est comme toi moi je la trouve incroyable et c'est comme c'est refaire confiance aussi en fait en l'humanité des jeunes de la personne même quand elle a été la personne qui est intimide ou même cette personne là quand elle prend conscience finalement si je peux me permettre de m'exprimer ainsi elle prend conscience de finalement de la violence de ce qui se passe mais donne aussi des solutions et je trouve que là vraiment c'est la beauté de l'être humain et l'espoir finalement en chacun de nous c'est ça parce qu'en fait effectivement c'est une approche intelligente c'est une approche intelligente dans le processus de résolution d'une difficulté relationnelle où on apprend à être de plus en plus intelligent sensible humain entre nous et je pense qu'elle serait tout à fait valable aussi en entreprise ou dans les administrations dans le monde politique le monde du sport qui est un monde plein de harcèlement souvent tue et là je lance un peu un appel aux parents aux éducateurs qui vont nous écouter lisez les livres sur le harcèlement que ce soit le mien ou que ce soit un autre peu importe je dirais l'avantage du mien voilà l'avantage du mien c'est que j'ai essayé de présenter le plus d'approches et de visions possibles c'est un peu un panorama de toutes les recherches qui existent sur le harcèlement donc ça évite peut-être de lire plusieurs livres mais quoi qu'il en soit à mon avis ce thème là est tellement profond tellement important nous concerne tous et toutes à tous les niveaux de notre citoyenneté et de notre parentalité ou dans nos rôles d'éducateurs que c'est important moi j'ai découvert plein de choses en faisant cette enquête des choses que je ne savais pas et qui sont qui sont justes qui sont et qui sont utiles donc je pense qu'en faisant ce petit effort de lire un des livres sur le harcèlement et de se rendre compte qu'il y a des solutions et que c'est c'est possible de les mettre en oeuvre et si on a les bonnes étapes pour les mettre en oeuvre parce que je parle aussi de la somatic experiencing et d'autres possibilités d'accueillir nos émotions déjà tout le travail que tu fais toi dans les écoles c'est pas simplement je me plains parce que les jeunes sont violents aujourd'hui ou parce qu'il y a des suicides d'adolescents et que c'est révoltant c'est je participe à cet effort commun de l'entraide sociale où j'ai lu un livre sur le harcèlement et j'ai une meilleure vision de ce qui est possible pour que ça aille mieux de mieux en mieux oui mais c'est ça quand je te disais que j'avais été touchée sur la fin vraiment très très fort au début c'était je sentais là vraiment beaucoup de souffrance parce que tu donnes des témoignages et tu expliques comment ça se fait avec les clés qu'est-ce qui se passe ce constat la froid comme ça remis dans le contexte de notre humanité et après j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre que tu nous proposes moi justement tu parlais de somatic experiencing c'est important de pouvoir dire aux parents aux instituteurs aux enseignants qu'à un moment donné oui le jeune a le droit d'aller consulter et à un moment donné c'est important qu'il aille on n'en arrive pas à chaque fois là mais qu'il aille pouvoir déposer chez un thérapeute chez un coach parfois ça peut être aussi l'ami d'un parent la marraine le parrain mais ça ne pas l'oublier aussi de pouvoir dire à un moment donné frapper à la porte de quelqu'un d'extérieur c'est important pour donner cet espace à l'enfant et la résolution vient par le fait que l'enfant ou l'adolescent va pouvoir exprimer ses émotions et notamment ses émotions difficiles celles qu'on n'a pas forcément envie d'entendre et de recevoir la peur la colère la honte plus particulièrement et si on ne se sent pas capable de les recevoir soi quand c'est son propre enfant comme tu dis ça peut être le parrain la marraine le grand-père la grand-mère ou un thérapeute une thérapeute je voudrais alors c'est un long débat on pourrait le relancer une fois mais je voudrais quand même lire un passage du livre et c'est Alban Bourdie qu'on connaît par l'Observatoire et sur Douessence qui dit arrêtons de nous voiler la face et remettons-nous sérieusement en question accueillons les différences transmettons des valeurs de paix gommons le plus de frontières possible soyons intransigeants avec la violence qu'elle soit latente ou explicite arrêtons de perpétuer un système d'exploitants et d'exploités repensons les cadres pour que la réussite ne soit plus une valeur individuelle ou de clan ces réussites-là ne peuvent exister qu'au dépend d'autrui je suis très émue en lisant et on en parlait justement avant l'interview c'est qu'en tant qu'adulte cette société alors sans vouloir tomber dans la dramatisation ou dans le noir total mais voilà on fait le constat quand même en tant que professionnel ou même autre que certaines sociétés sont vraiment entreprises voilà on a beaucoup de burn-out mais pas que et donc voilà notre responsabilité elle est sans doute là aussi est-ce que tu veux partager ton avis par rapport à ça oui déjà un grand merci à Alban d'avoir de m'avoir donné ce témoignage que j'ai pu insérer dans le livre et puis à tout ce que fait Alban par le biais de surdouissance ou de l'observatoire un grand merci à toi pour ce moment d'entretien ce moment de partage parce que je pense que c'est ça aussi dans la persévérance au fil du temps nous semons des graines et nous faisons en sorte que cette société de violence cette société de domination d'exploitation de cette société qui a tant de mal avec la paix alors que la paix c'est simple en fait c'est ce qu'il y a de plus simple la paix l'amour le partage c'est en fait ce qu'il y a de plus simple je ne sais pas pourquoi une grande partie de la population c'est triturer le cerveau à l'envers et s'est mis à croire à des choses complètement fausses qui font que c'est devenu compliqué mais vivons dans la vérité de nos êtres profonds qui sont des êtres nous sommes des êtres d'amour les humains nous sommes des êtres d'amour et des êtres d'entraide et des êtres de solidarité de convivialité c'est important de vivre ensemble pour dénoncer les violences les dysfonctionnements les ratés les loupés relationnels il y a tellement de loupés relationnels partout à l'école en famille dans les entreprises en politique partout il y a des loupés relationnels bon alors ils sont là on ne va pas se désespérer pour autant même si parfois on a aussi la possibilité de sentir ces moments de découragement forts mais trouvons qui sont du lien social tissons de la convivialité chaque fois où elle fait défaut et je pense que c'est vraiment dans le concret dans le pratique dans déjà nous avec nos enfants ou avec nos conjoints avec nos amis avec nos familles avec nos collègues et puis au-delà mais déjà commençons par des choses très simples très proches parce que c'est ça aussi qui va qui va fleurir et porter du fruit moi j'en suis vraiment convaincu et on se disait avant le début de l'enregistrement que ce système de violence de domination d'exploitation va s'effondrer mais pour oui qu'il s'effondre le plus vite possible en fait ne faisons rien pour qu'il dure parce que de toute façon ça ne peut pas être bien pire que ce que c'est maintenant donc laissons ce système s'effondrer parce que comme toi moi Alban et tant d'autres depuis tant d'années nous œuvrons chacune et chacun de notre façon pour qu'un nouveau monde d'amour de paix de partage de convivialité de solidarité d'entraide puisse voir le jour en fait il est en train d'émerger donc il n'y aura pas rien l'effondrement du système actuel va déboucher sur une formidable émergence de ce qui existe déjà depuis des années de façon marginale ou discrète on va dire mais qui existe vraiment et on le sait nous dans notre amitié dans nos relations professionnelles et avec Alban et toutes ces personnes de l'observatoire ou d'ailleurs du centre switch en denne etc on le sait que ça existe donc continuons oui la bienveillance est là vraiment la bienveillance est là l'amour est là même si parfois on a peur d'y croire encore mais voilà toute personne en soi dernièrement je disais on a tous en soi cette petite flamme d'humanité on a tous en soi cette petite et parfois on est pris dans un contexte on est pris dans une vie qui va très vite et où on ne se rend plus compte qu'elle ne vibre plus autant qu'avant dès que vous vous en rendez compte voilà reconnectez-vous à elle et reconnectons-nous à nous et à nous au grand oui 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 et puis réécoutons de temps en temps des entretiens comme celui-ci réécoutons des personnes comme Alban ou d'autres parce que parfois aussi c'est dans ça ravive notre mémoire que la flamme est là ça ravive notre mémoire que nous sommes vraiment des humains ça rééveille ou ça éveille notre identité d'humain je te remercie vraiment mais vraiment très profondément merci à toi je remercie toutes les personnes qui sont là derrière l'écran à bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions que ce soit dans le commentaire ici sur les réseaux ou que ce soit en dessous du Youtube ou même en privé par mail nous sommes là justement pour planter des graines et raviver cette flamme et être à votre écoute parce que ça aussi c'est hyper important et ça fait partie de la prévention d'être là pour écouter avec beaucoup de bienveillance je te remercie beaucoup à bientôt prenez soin de vous tout le monde prends soin de toi aussi oui merci au revoir au revoir de la prévention